et je serai aidé aujourd'hui pour cette première session par mon collègue François Auger qui fait également partie de cette même équipe. Alors, tout d'abord aujourd'hui nous allons passer un petit moment, quelques minutes à vous présenter ce qu'est le concept de Webinar, étant donné que c'est le premier, donc on présentera de quelle manière ça va se dérouler, et on va aborder le sujet d'aujourd'hui, donc qui sera la présentation de la problématique de maillage sous robot, et les problèmes que vous pouvez être amenés à raconter du fait de l'utilisation de cette fonction, et des conseils qu'on peut vous apporter de façon à ce que ça se passe correctement si vous avez besoin d'utiliser cette fonctionnalité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Webinar ? Le but du Webinar sera de traiter un sujet durant une présentation de 20 à 40 minutes, le reste de l'heure sera consacré aux réponses à vos éventuelles questions sur le sujet. Tout au long de la présentation, vous avez la possibilité de nous poser des questions via l'outil de chat qui se trouve normalement dans le bas de la boîte de dialogue de GoToWebinar. Mes collègues se chargeront de vous répondre au fur et à mesure de la présentation à vos questions à l'écrit, et en fin de session, pendant la phase question-réponse, vos questions me seront posées, et puis j'y répondrai en direct. Juste une précision, c'est que ces sessions ne sont pas censées remplacer la formation. Si vous avez besoin de maîtriser complètement, par exemple, la fonctionnalité de maillage, nous vous recommandons quand même de passer, si vous êtes complètement débutant, de passer par l'étape formation pour approfondir complètement le sujet, chose qu'on n'aura pas forcément le temps de faire aujourd'hui. Alors où est-ce que nous allons annoncer les futurs Webinars ? Alors tout d'abord sur notre site autodesk.com, rubrique Help Webinar, sur nos deux forums robots, donc le forum français et le forum anglais, puisqu'il y a aussi une session de webinaires en anglais. Les invitations, vous recevrez aussi également des invitations par e-mail. On s'annoncera également sur le blog Village BIM de nos collègues, et sur différents réseaux sociaux, comme par exemple LinkedIn. Dans cette diapositive, on a rajouté aussi des liens vers des ressources que vous pourrez trouver utiles, qui sont des liens vers les articles techniques qu'on essaie de publier le plus régulièrement possible sur le forum français, qui est dédié à Robo. Un lien vers la boîte à idées de développement, qui vous permettra d'exprimer vos demandes de développement directement à l'équipe de développement. Vous verrez que dans ce poste, la plupart des demandes de développement et d'amélioration sont en fait exprimées en anglais, mais ça ne pose pas de problème de les exprimer en français. Et vous aurez également un lien vers un message vous permettant d'apporter vos commentaires sur ces sessions de webinaires, proposer des sujets, ou simplement commenter ce qui vous a été présenté. Une chose que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est que cette session est donc enregistrée. Elle sera, par la suite, on vous communiquera un lien vers la vidéo YouTube, et la présentation, donc ce PowerPoint, vous sera également partagée. Donc le sujet d'aujourd'hui, maillage dans Autodesk Robo Structure Analysis, on va rapidement rappeler les bases d'utilisation de cette fonctionnalité, et vous donner à la fois des conseils d'un point de vue paramétrage et modélisation. Attention, on a divisé ce sujet qui est un peu vaste en deux webinaires en réalité. Donc le premier qui est un peu la présentation, comme je viens de dire, des bases et des conseils qu'on peut vous apporter. Le deuxième, celui sera consacré à comment corriger les éventuels problèmes de géométrie que vous pourriez avoir dans un modèle, et ce qui conduit souvent à obtenir du maillage incohérent dans un modèle. Donc ça, ça sera traité dans un second webinaire qui normalement devrait se dérouler d'ici la fin du mois. On vous tiendra au courant. Tout d'abord, on va présenter la fonctionnalité de maillage. La fonctionnalité de maillage, on y a accès en cliquant sur le bouton qui est encadré dans la petite capture d'écran qui se situe en haut à gauche, la petite icône qui ressemble à un marteau, qui permet d'ouvrir la petite boîte de dialogue qui contient l'ensemble des fonctionnalités du maillage. On peut également y avoir accès en cliquant sur le menu analyse et en sélectionnant le maillage. Donc on va faire le tour de l'ensemble des fonctionnalités que contient cette bande d'icônes. La première, c'est la fonction de génération du modèle. C'est une étape qui est automatiquement lancée quand vous lancez les calculs. Mais vous avez la possibilité de la lancer manuellement sans aller jusqu'à l'étape du calcul en cliquant sur ce bouton. C'est une étape à laquelle l'ensemble des hypothèses que vous appliquez à votre modèle, les charges, les épaisseurs, éléments finis, le maillage, ce genre de shots, c'est à cette étape-là que ces hypothèses sont affectées au modèle. L'icône suivante, on ne va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est l'accès au modèle de calcul des panneaux. Donc c'est grâce à cette fonction où vous pourrez dire si un panneau doit être maillé ou pas, ou est-ce qu'il doit servir uniquement de panneau de chargement pour répartir les charges surfaciques sur les éventuelles barres qui seraient définies dans le plan du panneau. Donc la troisième icône permet d'accéder aux options de maillage, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation, de façon à la présenter plus en détail. Les deux suivantes permettent respectivement de figer le maillage et de désactiver le figement du maillage si nécessaire. Cette fonctionnalité peut être intéressante si pour une raison ou pour une autre vous avez besoin de mailler votre modèle en deux étapes et que vous avez besoin d'intervenir énormément manuellement sur une partie du maillage et suite à l'obtention d'un maillage qui vous convient, vous avez la possibilité de figer le maillage sur cette sélection, sur cette zone, pour éviter qu'une future génération du modèle ou la génération du maillage sur une autre partie de la structure soit bien impactée sur ce maillage que vous avez fixé. L'icône suivante permet de générer le maillage sur une sélection de panneaux ou sur toute la structure si vous ne sélectionnez rien. Et l'icône suivante permet, elle, au contraire, de démailler les panneaux sélectionnés ou l'ensemble du modèle si vous ne sélectionnez rien. L'icône d'après permet de paramétrer les émetteurs. Pareil, on s'attardera un peu plus loin dans la présentation sur cette fonctionnalité. Les deux suivantes permettent respectivement de consolider le maillage et de raffiner le maillage pour la suivante. Alors la consolidation du maillage, c'est quelque chose d'assez rarement utilisé. Il faut simplement savoir que ça sert à, si vous avez besoin d'augmenter localement la taille de maille, et bien c'est avec cette fonctionnalité-là que vous pouvez le faire manuellement. Au contraire, le raffinement du maillage qui peut être plus utilisé ponctuellement pour augmenter la densité de maillage dans une zone, bien localement dans une zone, vous allez pouvoir le faire grâce à cette fonctionnalité. Et la dernière fonction que l'on trouve dans cette bande d'icônes, c'est la vérification de la qualité du maillage. Donc là, vous allez donner des critères géométriques que les mailles doivent respecter. Donc c'est un rapport longueur-largeur de mailles. Et vous donnez une sélection de panneaux. Si dans la sélection de panneaux, vous avez des mailles qui ne respectent pas ce critère de vérification, et bien les mailles seront sélectionnées, ce qui vous permettra facilement d'intervenir dessus, par exemple avec la fonctionnalité de raffinage du maillage. Maintenant, on va présenter un peu plus en détail les options avancées de la boîte de dialogue des options de maillage. En partant de l'angle supérieur gauche de la boîte de dialogue, on retrouve les deux méthodes admissibles dans Robo, Kuhns et Delaunay. Généralement, on conseille d'utiliser la méthode Delaunay, qui est une méthode plus adaptative, adaptative dans le sens où elle est plus capable que la méthode Kuhns de quelque part ignorer des petites imprécisions géométriques que vous pourriez avoir dans votre modèle, de façon à obtenir un maillage cohérent. Chose que la méthode Kuhns est un peu moins capable de faire. C'est pour ça que généralement, on recommande d'utiliser cette méthode Delaunay. Ensuite, dans la zone génération du maillage, on a trois méthodes disponibles, automatique, utilisateur et taille de l'élément. Là encore, généralement, on va recommander d'utiliser la taille de l'élément. Ça vous permet de fixer la taille de maille pour l'ensemble du modèle. Alors qu'automatique et utilisateur, vous allez fixer un nombre de divisions par bord de panneaux. Ce qui fait que si vous avez des panneaux dont les bords sont de dimensions différentes, les tailles de mailles peuvent varier énormément d'un panneau à l'autre. Alors qu'avec taille de l'élément, encore une fois, vous allez fixer la taille pour l'ensemble du modèle, ce qui vous permettra d'avoir un maillage bien plus cohérent et généralement bien plus propre. Ensuite, dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue, vous allez retrouver les formes de mailles que le robot s'est générées. Donc il y en a deux, quadrangulaires ou triangulaires. On va recommander l'utilisation des formes de mailles triangulaires dans le cas de géométries complexes ou, encore une fois, qui contiennent des petites imprécisions géométriques puisque ce type de maille est plus adaptatif que l'est une maille quadrangulaire dans ce type de situation. Et dans le bas de la boîte de dialogue, on va retrouver les paramètres de la méthode de l'auné qui ne sont bien sûr accessibles que si vous sélectionnez la méthode de l'auné. Si la méthode Kuhn est cochée, ça sera grisée, vous n'y aurez pas accès. Donc vous avez accès à trois sous-méthodes, la de l'auné, de l'auné plus kang et kang. Si vous le sélectionnez de l'auné, comme on peut le voir sur la boîte de dialogue, vous n'avez accès qu'à un seul paramétrage supplémentaire qui est le maillage régulier. Chose qu'on conseille également de désactiver si vous devez mailler une forme complexe et ou contenant des imprécisions géométriques. De l'auné plus kang et kang, on va l'utiliser dans le cas où on a besoin de créer et de mailler des zones avec des émetteurs. Donc là, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation où on va expliquer comment on crée justement ces émetteurs et pourquoi on en a besoin. La première recommandation qu'on peut vous donner si vous avez besoin d'utiliser la fonctionnalité de maillage dans le robot, c'est de venir décocher la génération des liaisons cinématiques dans les points d'incohérence. Cette option-là, vous la trouvez dans Outils, Préférences de la tâche, Rubrique maillage. Il faudra venir décocher les liaisons cinématiques dans les points d'incohérence et cocher à la place ajustage itératif du maillage EF. Alors pourquoi il est recommandé de venir décocher cette option la plupart du temps ? On va pouvoir l'illustrer avec cet exemple-là dans Robo. Cet exemple, c'est un conteneur qui est composé d'éléments surfaciques de type, c'est des tôles qui sont encadrés par des barres, donc c'est des éléments filaires, et qui sont supportés par un réseau de poutres également filaires sur le bas. Dans cet exemple, on a forcé l'utilisation des liaisons cinématiques en passant par Outils, Préférences de la tâche, Émaillage. Et on a forcé la génération de ces liaisons cinématiques en sélectionnant l'application des liaisons cinématiques systématiquement pour vous démontrer que dans ce type de structure, il est recommandé de ne pas utiliser ces liaisons. Donc qu'est-ce que c'est déjà une liaison cinématique ? Eh bien, c'est ces espèces de liaisons rigides qu'on voit qui relient le centre de gravité de chacun des éléments finis avec les extrémités des barres, et elles sont générées, y compris dans le cas où vous êtes paramétré de cette façon-là. C'est-à-dire que le robot ne va pas chercher à altérer sur le maillage de façon à obtenir un maillage cohérent, mais va générer directement la liaison cinématique s'il a du mal à obtenir un maillage cohérent dans une zone. Et donc dans ce cas-là, on voit que le robot a, du fait qu'on l'ait forcé à générer ces liaisons, eh bien il a généré ces liaisons cinématiques à chaque point. Alors on va voir pourquoi on recommande de le désactiver. Là, les calculs sont actuels, et on va regarder ce que ça donne d'un point de vue résultat, et notamment d'un point de vue tranchant sur cette barre 4. Donc pour ça, je vais aller dans le bureau résultat, et l'analyse détaillée. Et en allant dans l'analyse détaillée, je vais pouvoir afficher la représentation du tranchant sur cette sélection. Attendez, je vais réduire la représentation, apparemment il y a un souci de clignotement, je ne sais pas si vous l'avez tous ou pas. Voilà, donc là, si on regarde la courbe de tranchant sur cette barre, on se rend compte qu'on obtient des pics de tranchant, donc des pics anormaux de tranchant le long de cette barre, avec des valeurs très anormales. Et ces valeurs apparaissent justement du fait de l'utilisation de l'élision cinématique qui ramène une énorme concentration d'efforts dans des points très précis. Donc si maintenant, j'enlève l'utilisation, je désactive l'utilisation de ces liaisons, toujours en passant par outils, préférence de la tâche, maillage, et à la place d'utiliser application de l'élision cinématique, je vais mettre sur obtention du maillage EF cohérent, et je vais cocher à la place ajustage intégratif du maillage EF, et je vais décocher les liaisons cinématiques dans les points d'incohérence. Après avoir fait ça, il va me falloir démailler le modèle, et je vais utiliser, appliquer des options de maillage adéquates dans ce cas, on va partir sur une taille de maille d'un mètre en désactivant le maillage régulier avec la méthode de l'auné. Voilà ce que ça donne, alors dans ce cas là, on voit que les liaisons cinématiques qui ont été remplacées par des mailles. Et après calcul, si je relance à nouveau l'analyse détaillée sur cette même barre, en regardant toujours le tranchant, voilà ce que ça va me donner, on retrouve donc un diagramme de tranchant auquel on pourrait s'attendre sur ce type de structure avec des valeurs bien plus cohérentes que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, en réalité, on déconseille donc l'utilisation de ces liaisons cinématiques, surtout dans les cas de structures dites, on va appeler ça mixtes, c'est-à-dire qu'ils contiennent à la fois des éléments surfaciques maillés avec des éléments de type barre filaire. Dans les cas où vous n'avez pas d'éléments filaires dans une modélisation, on va voir que l'utilisation des liaisons cinématiques peut être envisagée. Alors là, on va le démontrer sur un exemple simple. Il est bien évident que sur ce type d'exemple-là, autant chercher à avoir un maillage cohérent plutôt que d'utiliser les liaisons cinématiques pour être sûr de ne pas perturber les résultats. Mais on peut y envisager d'utiliser ces liaisons sur un modèle très complexe sur lequel on aurait du mal à obtenir un maillage cohérent et qui ne contiendrait pas, bien sûr, d'éléments filaires. Sinon, on retomberait dans le cas précédemment présenté. Et donc là, si on regarde la cartographie du moment MXX sur ce modèle-là, où on voit clairement que les liaisons cinématiques ont été générées, sans degré éviter l'élément fini relié à l'ensemble des éléments finis de la dalle. Si on compare ces résultats avec ce qui peut être donné si je désactive la génération de ces liaisons, toujours par les préférences de l'affaire, toujours avec ce paramétrage-là, il va me falloir démailler et remailler pour que les liaisons soient supprimées et que je tienne un maillage cohérent. Donc toujours avec la méthode de l'auné, je vais partir aussi, je vais prendre par exemple 50 cm, et je désactive maillage régulier. Voilà. Donc là, on obtient ce type de maillage qui est cohérent. Et si maintenant, je compare et que j'affiche la cartographie du moment MXX avec description au centre des éléments finis, on se rend compte que les résultats ne sont pas si différents que ça par rapport au premier modèle. Voilà. Donc encore une fois, pour résumer, structure mix qui contient à la fois des éléments filaires et des éléments surfaciques, il faut désactiver absolument ces liaisons cinématiques. Dans une géométrie complexe ne contenant que des éléments surfaciques, on peut envisager leur utilisation uniquement dans ce cas-là. Alors l'exemple maintenant qu'on va voir, c'est un exemple qui va vous permettre de comprendre l'intérêt de l'utilisation des nœuds émetteurs et comment les utiliser. et l'exemple comme l'on va traiter, c'est l'exemple du plancher champignon. Ce qu'on va chercher à obtenir, c'est le maillage que l'on a sur la capture d'écran en bas à droite qui est un maillage très dense au droit des poteaux de façon à pouvoir utiliser une fonctionnalité qui s'appelle la réduction des forces au-dessus des voiles et des poteaux qui va vous permettre de lisser notamment les courbes des mouvements au droit des poteaux. Alors pour faire ça, on va charger le modèle de plancher champignon qui est ici. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le mailler sans option de maillage particulière, c'est-à-dire sans utiliser les nœuds émetteurs. Je vais d'abord dans un premier temps le mailler en Delonais 1 mètre sans maillage régulier et après calcul, on va regarder ce que ça donne d'un point de vue maillage. D'un point de vue résultat. Donc là, je vais regarder dans l'onglet détaillé, je vais afficher les courbes de mouvement NXX avec des valeurs. Voilà ce que nous en obtient. On obtient environ 20 kNm au droit des poteaux de rive. Si maintenant j'utilise la fonction de réduction des forces au-dessus des poteaux avec ce type de maillage-là, la case à coche, vous la retrouverez dans l'onglet paramètres de la boîte de délogue cartographie qui est ici, réduction des forces au-dessus des poteaux et voile. Après l'utilisation de cette case à coche, on voit ce que ça donne d'un point de vue réduction. Là, on voit bien que la réduction a été surestimée par le logiciel du fait de la taille de maille utilisée. Là, on comprend l'intérêt de raffiner localement le maillage au droit d'éléments filaires dans ce type de modélisation. C'est ce que je vais faire. Je vais d'abord dans un premier temps démailler le panneau et je vais générer mes nœuds émetteurs en tête de poteau. Pour faire ça, je vais tout d'abord utiliser la boîte de délogue sélectionner bar et je vais sélectionner toutes les barres. Là, je veux sélectionner l'ensemble des nœuds qui appartiennent à ces barres-là. Dans la liste déroulante, je vais mettre nœuds et je vais sélectionner l'ensemble des nœuds qui appartiennent à cette liste de barres. Maintenant, dans ma liste, j'ai y compris de sélectionner également les nœuds d'appui. Je vais les sortir de cette liste et je vais sortir quel que soit le type d'appui. Je vais la sortir de la sélection. Maintenant, mes nœuds qui sont sélectionnés, c'est uniquement les têtes de poteau. Je vais devoir maintenant créer mes nœuds émetteurs. Pour créer mon nœud émetteur, je vais cliquer sur cette icône. Je veux un accrémement de densité du maillage constant et je vais affecter mes nœuds émetteurs à des nœuds physiques qui est cette liste. Je vais maintenant affecter une taille de maille qui doit être forcée à une taille qui est équivalente à la taille du poteau. Ici, les poteaux sont des poteaux qui font 25 cm de diamètre. Je vais mettre environ 20 cm en taille de maille. Le H0, c'est la taille de la maille à partir du premier nœud émetteur. À partir de ce nœud-là, la taille de maille sera régulièrement incrémentée de façon à retrouver une taille de maille que vous allez fixer dans les options de maillage. Maintenant que les nœuds émetteurs sont créés, je vais pouvoir les affecter, paramétrer correctement mes options de maillage dans les options de maillage et affecter les nœuds émetteurs et affecter ces options aux nœuds émetteurs. Je clique sur option de maillage. Je sélectionne la méthode de l'aunay puisque ce n'est accessible que pour la méthode de l'aunay. Je clique sur option avancée et là, je vais sélectionner la méthode de l'aunay plus qu'un qui est adaptée à ce type d'utilisation. Ici, je vais rappeler la valeur de H0 qui est de 20 cm et en Hmax, je vais mettre 1 mètre qui est la taille de maille que je veux avoir une fois la maille sortie de l'empattement de l'émetteur. Dans les cases à coches que l'on trouve dans les paramètres de la méthode de l'aunay plus qu'en qu'on a la possibilité de générer automatiquement des nœuds émetteurs dans les points caractéristiques des panneaux qui sont les angles des panneaux par exemple. Ici, ça ne m'intéresse pas. Éventuellement, on pourrait faire générer dans un autre contexte et automatiquement les nœuds émetteurs dans les nœuds d'appui. Ici, je n'ai pas d'appui dans le plan du panneau donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser uniquement les émetteurs utilisateurs. Quand je valide et que je génère le maillage, je vais avoir ce type de maillage là. Donc on constate qu'il est relativement fin à proximité du panneau et la taille de maille s'incrémente jusqu'à obtenir une taille normale dans le plan du panneau à une distance suffisamment éloignée de l'empattement du poteau. Maintenant, si je relance le calcul et que je recompare à nouveau les résultats, je vais cocher je vais désactiver la réduction des forces au-dessus des poteaux dans un premier temps et je vais regarder à nouveau les cartographies de moment MXX avec description. Et là, je tiens ce type de valeur donc on voit l'importance du raffinement local des mailles dans ce type de modélisation puisqu'on voit qu'y compris même dans le cas où je n'avais pas réduit les forces au-dessus du poteau avec le maillage précédent, et bien on voit que les valeurs d'effort étaient largement sous-estimées. Maintenant, si j'utilise la réduction on va avoir ce type de résultat et on va retrouver les résultats à peu près les résultats similaires à ce qu'on avait tout à l'heure sans réduction en fait dans ce cas-là. Un autre exemple aussi dont on voulait vous parler aujourd'hui c'est un exemple qui est dans ce cas volontairement exagéré c'est un cas si vous avez une géométrie pour lesquelles des panneaux qui contiennent des panneaux dont les dimensions sont très largement différentes les unes par rapport aux autres et bien on va démontrer avec cet exemple-là qu'il est très important d'utiliser des options de maillage autres qu'automatiques. Donc sur la capture d'écran du haut on voit je vais ouvrir le modèle alors je vais réduire à nouveau ma présentation je vais ouvrir le modèle d'origine voilà donc là encore une fois c'est un exemple volontairement exagéré pour bien comprendre le principe la dalle fait environ 100 mètres de long et supportée par des voiles et des poteaux de taille différente on a par exemple des poteaux de 10 à 20 centimètres de largeur et si je garde des options de maillage par défaut donc qui sont celles-ci Kuntz par exemple l'utilisateur avec un nombre de divisions 5-5 par bord si je génère un maillage dans ce type de configuration voilà ce que j'obtiens donc un maillage qui n'est pas du tout cohérent qui ne permettra pas de obtenir des résultats cohérents notamment sur la dalle sur les autres éléments ça pourrait être correct pour certains d'entre eux mais on comprend bien que sur ce type de géométrie ou en tout cas pour une géométrie plus complète dans un bâtiment plus complet on ne peut pas se permettre d'utiliser les options de maillage automatique sans prendre en compte les dimensions des différents panneaux et donc là si je repars sur des options de maillage que j'ai recommandées en début de présentation donc en passant par les options de calcul en utilisant la méthode de l'onnet taille de l'élément et puis par exemple 0,5 m sans maillage régulier après génération on se rend compte qu'on va obtenir un maillage bien plus dense et bien plus propre sur l'élément donc de la dalle en fait l'élément horizontal et également cohérent avec l'intersection avec les autres éléments de type panneau alors bien sûr encore une fois c'est un exemple exagéré ce type d'élément là ça n'a pas de sens de le générer de le modéliser en panneau il faudrait le modéliser en barre bien entendu mais c'est pour l'exemple autre point que l'on souhaitait aborder aujourd'hui c'est expliquer ce qu'est un point d'accroche pour le maillage dans le robot sur la capture d'écran de gauche c'est un panneau qui est extrait d'un modèle qu'on a reçu au support qui est composé probablement par erreur qui est un panneau donc rectangulaire et qui a probablement été généré par erreur en 5 points caractéristiques donc les points caractéristiques qu'est-ce que c'est ? c'est les points que vous cliquez quand vous créez un contour et là on voit sur la capture de gauche que ce panneau a été créé donc en 5 points et qu'en bas à gauche on a un 5ème point qui vient forcer le robot à intensifier le maillage localement alors dans un panneau qui serait isolé de cette façon là ça ne poserait pas particulièrement de problème si ce n'est que le maillage n'est pas très joli mais dans un modèle plus complet pour lequel vous auriez d'autres panneaux environnants et bien pour les panneaux voisins ça forcerait robot à intensifier également localement le maillage dans cette zone là et donc ça peut conduire à obtenir des problèmes de maillage incohérents de la même façon sur la capture de droite on voit qu'il y a aussi un panneau et un élément barre qui est extrait du même modèle on voit que la barre n'aboutit pas complètement à l'angle inférieur gauche du panneau ce qui force robot à densifier localement le maillage du fait de la présence de ce point caractéristique qui est l'extrémité de la barre donc ça c'est quelque chose qu'on aborde aujourd'hui mais qui sera peut-être abordé plus précisément lors de notre prochain webinaire puisqu'on va parler dans le prochain de comment résoudre ce type d'incohérence géométrique de la même façon là on voit sur cette capture d'écran que le point caractéristique est ici généré par l'angle de la dalle qui n'est pas correctement raccordé en tête de voile et qui encore une fois force le logiciel à densifier localement le maillage autre chose qu'entre points qu'on voulait aborder durant cette présentation c'est un conseil de modélisation qu'on pourrait donner notamment sur les voiles avec de grandes ouvertures donc on a deux types de modélisation qui se superposent ici sur cette capture je vais ouvrir le fichier de façon à le présenter plus en détail voilà donc généralement ce qu'on voit dans les modèles qu'on reçoit pour lesquels il y a des problèmes de maillage on va avoir en fait ce type de panneaux qui contiennent énormément d'ouvertures ou en tout cas dont la surface totale des ouvertures dépasse la moitié de la surface totale du panneau ce qui fait qu'on va avoir des éléments surfaciques très fins à mailler et qui vont obliger encore une fois dans une modélisation complète plus complète avec donc imaginez un R plus 10 par exemple qui contiendrait énormément de ces panneaux là et bien ça va forcer robot à densifier le maillage dans les zones par exemple à proximité de ce poteau ce qu'on recommande c'est plutôt l'utilisation et la modélisation sous forme mixte en fait de barres plus wall donc plus surfaciques de façon dans un premier temps à limiter le risque d'erreur lors de la phase de maillage ça paraît également plus simple à modéliser c'est à dire qu'il est plus facile de modéliser des barres plutôt que de créer des contours à l'intérieur d'un autre contour ici donc on a choisi de reprendre les dimensions des poteaux donc ici c'est un 40 40, 30 20, 30 pour celui-ci et on a modélisé également la poutre de dessus sous forme de barre étant donné que l'on modélise sous forme de barre dans la modélisation du bas on réduit également le nombre de nœuds comme on réduit le nombre de nœuds on va potentiellement réduire le temps de calcul et avec la modélisation du bas on va peut-être même pouvoir se permettre de mailler avec un maillage plus gros pour cette zone-là ici on est parti sur une taille de maille de 50 cm on pourrait peut-être se permettre de passer sur une taille de maille à 1 m et du coup on réduit encore le nombre de nœuds et donc potentiellement on réduit encore le temps de calcul l'autre avantage l'autre avantage de la modélisation du bas par rapport à celle du haut c'est l'interprétation bien plus facile des résultats par rapport à la modélisation du haut sur la modélisation du bas si j'ai envie de connaître l'effort normal transitant dans mes poteaux c'est facile il me suffit d'afficher via les diagrammes bar le diagramme de la courbe de l'effort FX et je peux afficher directement connaître l'effort normal transitant dans mon poteau de la même façon si je veux connaître la courbe du mouvement de flexion dans la barre de la poudre du haut je peux l'avoir directement et très facilement et c'est très facilement interprétable par contre pour le modèle du haut si je veux connaître l'effort normal transitant dans mes poteaux je vais être obligé d'utiliser les résultats cartographiques que je trouverai dans résultats cartographie panneau il va me falloir dans un premier temps orienter mon repère de résultats de façon à savoir quel type de résultat j'exploite donc ici je vais l'orienter suivant Z puisque c'est une orientation d'après le repère global du modèle et je vais afficher je vais exploiter ces résultats sous forme d'effort de membrane et ici j'obtiens une cartographie et on comprend bien que les résultats ici seront plus difficilement interprétables que ça ne l'est pour le modèle du bas autre chose si j'ai envie de connaître les réactions au droit de mes poteaux pour le modèle du bas il me suffit de les afficher par exemple de cette façon là graphiquement si je veux regarder la réaction FZ avec les descriptions j'ai directement mes valeurs je peux également mixer et avoir les diagrammes pour les appuis linéaires pour celui du bas là on voit qu'en haut l'ouverture la grande ouverture qu'on a générée dans le panneau le grand voile en fait perturbe la génération de ou l'interprétation par robot des réactions que vous pouvez avoir au niveau des poteaux et dernier avantage de la modélisation du bas par rapport à celle du haut c'est que bien sûr si vous souhaitez modéliser ferrailler ces éléments béton armé et bien il vous suffira de sélectionner ces éléments et puis d'aller dans le dimensionnement ferraillage réel des éléments béats ce qui vous permettra d'avoir un ferraillage réel et un plan d'exécution chose que vous ne pourrez pas faire avec le modèle du haut le modèle du haut vous serez limité à du ferraillage théorique autre point qu'on voulait aborder c'est de simplifier on vous conseille si possible de simplifier les géométries c'est à dire que tout ce qui est présent dans les plans fournis par les architectes ne sont pas forcément nécessaires d'un point de vue calcul c'est à dire que la modélisation de petits débords de dalles de quelques centimètres ou débords de voile de quelques centimètres et bien il est recommandé de simplifier ces géométries là et de faire de préférer une modélisation bord à bord de la même façon décaler les axes des barres des poteaux ou des poutres de quelques centimètres par rapport aux bords de dalles ou de voile là de la même façon on préférera réaligner ces axes neutres au bord des voiles et dalles de façon à limiter les éventuels problèmes de maillage et également dernier point si vous devez utiliser des nœuds de construction de façon à faciliter la création de votre modèle de calcul et bien si certains nœuds à l'issue de la création du modèle si certains nœuds ne sont plus utilisés et bien on vous recommande de les supprimer pour éviter que certains nœuds ne se retrouvent dans le plan de panneau à des endroits où vous ne l'aviez pas prévu et que cela perturbe la génération du maillage également dernier point si vous devez importer des fichiers DXF ou DWG en tant que fonds pour générer pour aider à la génération de vos modèles ce qui est assez pratique prenez peut-être ouvrez-le d'abord dans un logiciel de dessin de type AutoCAD de façon à le simplifier et à le nettoyer entre guillemets c'est à dire qu'on va devoir supprimer tout bloc qui ne servirait à rien d'un point de vue calcul et donc qui ne servirait pas de point d'accroche vérifier que ne conserver en réalité que les axes des voiles des poutres ce genre de choses et de vérifier que la précision est suffisante le temps que vous allez perdre à faire ça vous pouvez probablement le gagner derrière en évitant de devoir corriger la géométrie d'un modèle bien plus complet d'un robot voilà alors dernière chose pour finir cette présentation avant de passer aux questions on vous a mis en fin de PowerPoint trois liens vers des articles techniques qu'on a publiés sur notre forum français le premier c'est un lien vers un article qui explique comment corriger une géométrie pour laquelle on a déjà du maillage incohérent on y reviendra dans un autre webinaire comme je disais en début de présentation un webinaire qu'on en fera d'ici la fin du mois un article technique qui explique comment se débarrasser de l'erreur cyclique dans la définition des liaisons cinématiques qui peut apparaître si on utilise les liaisons cinématiques justement comme on l'a vu en début de présentation et le dernier lien qui réexplique tel que je l'ai fait dans la présentation comment créer des nœuds émetteurs sur un exemple de plancher champignon voilà donc à partir de maintenant on va passer à l'étape réponse question réponse à vos questions alors je ne sais pas si François est-ce qu'il y a des questions qui restent non répondues sont activées oui alors il y a une question qui revient souvent qui est en fait quel était l'élément qui était en bout de la poutre aboutissant sur le voile donc c'était une liaison rigide effectivement voilà donc là on a effectivement créé une liaison rigide à cette liaison là puisqu'on est parti sur l'hypothèse que cette poutre était encastrée sur le voile donc la liaison rigide on l'a créée de cette façon donc structure menu déroulant structure caractéristique additionnelle liaison rigide et on a créé ce type de liaison rigide donc en définissant que le nœud maître est le nœud d'extrémité de la poutre et les nœuds exclaves deux nœuds de maillage de la poutre ça permet de générer en fait un encastrement si on avait voulu avoir une rotule pour une raison ou pour une autre à cet endroit là et bien il suffisait de ne pas créer cette liaison rigide et comme la barre n'est pas prolongée dans le plan du panneau le degré d'encastrement n'est pas suffisant pour avoir un réel encastrement donc ça suffirait probablement pour avoir une rotule après si on a des liaisons avec d'autres barres on peut utiliser les relâchements de barres je ne sais pas s'il y a d'autres questions oui donc il y avait une question qui concernait toujours le modèle avec le modèle de pont très symétrique avec une fois les liaisons cinématiques il y avait la question qui disait pourquoi faire des liaisons rigides à cet endroit là en fait ce n'est pas une liaison rigide c'est le logiciel donc ces fameuses liaisons cinématiques on avait l'émail d'un panneau le voile qui ne correspondait pas bon là c'était fait sciemment mais on peut imaginer que pour un problème de modélisation géométrique ça ne soit pas le cas et donc l'émail ne se correspondant pas le logiciel rattrape cette liaison par ces liaisons cinématiques voilà donc c'est ça a le même aspect qu'une liaison rigide mais c'est les liaisons cinématiques les fameuses liaisons cinématiques voilà donc on prouvait que dans un cas simple comme ça ça fonctionne d'un point de vue résultat mais dans des modèles plus compliqués on l'a vu ces liaisons cinématiques peuvent induire des résultats qui soient qui soient incorrects alors d'autres questions alors on a une question sur une non-convergence mais donc ça c'est plutôt lié à des instabilités sur une structure disons que ce n'est pas le sujet de ce webinaire aujourd'hui le webinaire on se concentre sur le maillage et comment éviter tout souci de maillage pour que ça se passe le mieux possible mais c'est d'ailleurs si vous avez des questions qui sont justement comme celle-ci on va dire hors sujet ou alors qui sont bien spécifiques à un modèle spécifique que vous calculez actuellement pour le maillage à ce moment-là n'hésitez pas à nous les poser sur notre forum vous pouvez nous partager les fichiers et on peut donner l'explication précise sur ce cas particulier que vous traitez alors il y a une autre question qui est donc peut-on mailler plusieurs panneaux d'une certaine façon puis les fusionner sans perdre le maillage fait à partir des petits panneaux on a l'impression que les éléments finis sont toujours liés aux panneaux mais y a-t-il un moyen de déconnecter les deux donc effectivement le maillage est complètement lié aux panneaux c'est-à-dire que il est lié à la géométrie du panneau à ce qui est dans l'environnement du panneau les autres panneaux mitoyens à la façon dont le contour a été modélisé et donc aux propriétés de maillage de ce panneau parce qu'on peut donner on l'a vu faire une demander les propriétés de maillage sur une sélection de panneaux donc on peut très bien avoir des maillages différents d'un panneau à l'autre mais le maillage est lié au panneau justement on ne veut pas que les deux soient dissociés oui alors il y a une autre question qui concerne ce que tu as dit tout à l'heure sur la barre l'autre moyen d'encastrer la barre ça aurait été de la prolonger dans le panneau et que ce prolongement de la barre dans le panneau soit quelque part inclus dans le maillage on a préféré faire plus simple et arrêter la barre au nu du contour du panneau et utiliser la liaison rigide justement pour déclarer le nœud maître sur ce nœud d'extrémité de cette barre et deux nœuds esclaves étant des nœuds qui font partie du maillage et ainsi on assure l'encastrement entre les deux alors est-il possible de forcer un arrondi sur les coordonnées d'un élément lorsqu'il y a un problème d'attache donc ça c'est quelque chose qu'on verra plutôt dans le prochain webinaire qui concernera justement la correction quand on a des problèmes de maillage la correction des géométries et comment assez facilement corriger une géométrie légèrement incorrecte d'un panneau pour justement en quelque sorte c'est pas forcer un arrondi mais c'est aligner quelque part ce qui doit l'être avec des outils de correction il y a une question aussi sur la la vérification de la qualité du maillage donc la qualité du maillage c'est il y a un critère qui est donc justement les dimensions des différentes mailles et en changeant ce critère on peut faire apparaître les mailles qui sont alors bon là dans un modèle comme ça c'est très simple à voir mais on peut détecter les mailles bon là c'est un peu trivial sur un exemple comme ça comme je dis mais en faisant bouger ce critère le logiciel va sélectionner les mailles qui sont incorrectes pour le panneau sélectionné qui ne respectent pas le critère voilà donc on a ces mailles qui sont très très allongées donc qui ont une dimension faible pour un sens et puis très allongées de l'autre voilà c'est comme ça que ça fonctionne généralement enfin on peut ça c'est plutôt pour les modèles très complets où on n'a pas forcément une visibilité facile sur le maillage qui a été généré et donc on peut utiliser ça pour faire de la sélection de mailles incorrectes voilà on voit que dans ce cas là y compris avec un maillage recommandé on a quand même une maille qui ne respecte pas un critère que j'ai défini qui est 0.5 on pourrait intervenir localement sur cette maille soit en raffinant localement la maille ou en déplaçant manuellement des nœuds de maillage de façon à ce que le critère soit ensuite respecté il y a une question qui est quelle est la taille de maillage idéale d'un panneau pour avoir des résultats cohérents donc ça on ne peut pas répondre disons à cette question sans avoir le modèle comme on l'a dit ce qu'il faut faire c'est jouer sur la taille de maille essayer d'avoir une taille de maille cohérente pour l'ensemble du modèle donc après la taille de maille elle va être en fonction des dimensions de vos différents panneaux des choses qui a maillé c'est pour ça que dans les conseils qu'on vous a donné il faut éviter les panneaux comme on l'a vu un panneau très très étroit qui représente plus un poteau qu'autre chose ça serait à la limite plus à faire en filaire qu'autre chose donc ça c'est une question générique et qui est adaptée vraiment la taille de maille en fonction du modèle on peut donner une taille de maille très fine mais sur des modèles énormes on va avoir une quantité de maille très très importante donc c'est à jouer aussi avec ça après dans le cas de bâtiments classiques je pense qu'on peut quand même donner comme conseil d'utiliser des tailles de maille comprises entre 0,5 m et 1 m c'est une taille de maille qui semble a priori correcte pour les bâtiments classiques après bien comme le dit François après ça dépend tout dépend ce que vous cherchez à mailler si c'est une vièce plus mécanique par exemple comme un pied de poteau des fois on voit ce genre de choses si vous avez une platine qui fait 300-300 en millimètres on va choisir une taille de maille adaptée à cet élément là et puis si j'ai un redisseur qui est soudé sur cette platine et qui lui ne fera que 15 cm peut-être que localement je vais devoir raffiner localement le maillage de façon tout dépend ce que je cherche à vérifier si je dois dimensionner mes soudures entre redisseur et platine peut-être que localement il va me falloir raffiner le maillage Il y a une autre question sur y a-t-il une hiérarchie à adopter pour le maillage de panneaux perpendiculaires se rejoignant par une arête commune par exemple et une autre question à mettre en relation avec ça pour un modèle complexe est-il utile de procéder par étapes pour avoir un maillage de meilleure qualité plancher en premier puis voile ou inversement donc ça c'est dans un premier temps on va laisser faire le maillage automatiquement et puis après effectivement sur les zones où il y a des difficultés de maillage et des incohérences de maillage sur les bords on peut revenir et effectivement privilégier par exemple un ordre de maillage je ne sais pas si on prend un bâtiment où on a une dalle qui fait l'entièreté de l'empattement du bâtiment et que sur cette dalle on a des voiles qui viennent des voiles de petite dimension qui viennent un petit peu un petit peu partout peut-être qu'il faudra d'abord mailler les voiles ainsi on aura en pied et en tête du voile les nœuds issus du maillage et ensuite on maillera seulement la dalle et comme ça le maillage de la dalle va s'accrocher va s'accrocher au pied de ses voiles ou en tête de ses voiles alors que si on avait fait le contraire le mailleur aurait en fonction des contraintes qu'on lui a données c'est-à-dire les propriétés de maillage etc. aurait peut-être eu des difficultés à mailler correctement mais bon dans un premier temps laisser le maillage en automatique et puis voir à ce moment-là où sont les zones de maillage incohérent etc. Autre chose aussi qu'on peut dire peut-être je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais autre chose qui pourrait être dite que je n'ai pas précédé tout à l'heure dans un modèle multi-étage si vous avez un modèle qui est composé d'étages égaux sur toute la hauteur du bâtiment ce qui est peut-être fait et ce qui est conseillé de faire c'est d'abord dans un premier temps de modéliser le premier niveau et puis de chercher à mailler uniquement ce premier niveau même si le modèle n'est pas fini de façon à détecter facilement si vous avez des problèmes de géométrie et s'il y en a on les corrigera avant de modéliser les niveaux suivants ou en tout cas de faire la copie vers les niveaux suivants donc une autre question pourquoi un robot ne donne pas des corrections d'un maillage manuellement en déplaçant les nœuds ou en supprimant quelques éléments en général on essaye d'abord de générer comme je l'ai dit éventuellement s'il y a une difficulté pour une certaine zone on essaie de générer le maillage en sélectionnant un panneau et en générant en générant le maillage local comme on l'a vu avec les icônes pour générer localement essayer de changer les propriétés etc. on a au-delà de ça d'autres options qui peuvent correspondre à ça qui sont le raffinement de maillage c'est-à-dire après là on agit au niveau d'une maille on sélectionne une maille et on va la raffiner en de plus petits éléments pour s'adapter éventuellement à une particularité géométrique généralement on essaie non pas d'aller jouer et de déplacer les nœuds ça c'est vraiment en extrême limite mais je pense qu'avant ça il y a d'autres solutions pour arriver à avoir un maillage correct oui donc des nœuds de maillage peuvent-ils servir d'émetteur oui on l'a vu sur le premier exemple qui a été montré qui était une dalle avec des poteaux où on allait mettre des nœuds émetteurs manuellement sur les nœuds de tête de ces poteaux pour que la génération du maillage se fasse en étant plus raffinée dans ces zones-là donc là il y a une question serait-il possible de comparer le plancher sous modèle EF un plancher sous modèle non élément fini avec un sens de portée donc ça c'est plutôt de l'analyse de résultats c'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui on vous laisse se concentrer surtout pour ce premier webinaire sur les problèmes de maillage de génération du maillage et éventuellement d'adaptation de la géométrie pour avoir le maillage le meilleur possible oui il y a une question aussi et l'usage du cadenas de maillage donc ça c'est la façon de figer ou de défiger un maillage justement si on a une zone difficile à mailler après avoir généré le maillage sur l'entièreté du modèle et où on est obligé de revenir et de faire sur une sélection de panneaux en jouant sur les propriétés de maillage pour par exemple un maillage qui serait incohérent ou incorrect dans une zone bien particulière donc on va mailler sur une sélection et donc on va utiliser l'icône maillage local et à ce moment là quand on utilise ça cela fige automatiquement le maillage c'est à dire que quand on va calculer le modèle ou générer le modèle ensuite dans sa globalité le maillage de ce panneau ne sera pas refait donc on peut figer un maillage ou le défiger c'est à dire si on veut pouvoir lui dire ben non finalement je veux que lors de la génération globale du modèle le maillage de ce panneau soit régénéré donc les liaisons cinématiques dans quel cas doit-on utiliser les liaisons cinématiques les liaisons cinématiques c'est le logiciel qui les génère c'est à dire que s'il y a une option qui est coché comme on a vu dans les préférences de l'affaire ou de la tâche le logiciel lorsqu'il y a des incohérences de maillage c'est à dire deux panneaux mitoyens qui ont des mailles comme là on voit clairement qu'entre le voile et le tablier le maillage ne correspond pas c'est à dire que quelque part les nœuds communs il y a en fait trois nœuds communs et donc d'un point de vue calcul c'est pas très correct et donc le logiciel à ce moment là donc là on l'a forcé quelque part à générer les liaisons cinématiques mais si on a la case à coche dans dessus qui est coché c'est le logiciel dans les zones d'incohérence va rattraper ces incohérences par ces liaisons cinématiques pour que quelque part les deux panneaux bord à bord soient correctement liés voilà et donc nous ce qu'on vous indiquait c'est que dans un cas simple comme celui-là ça fonctionne et ça ne va pas influer sur les résultats mais dans des cas plus complexes on a vu que ça influait sur les résultats et que ça pouvait donner des résultats incorrects c'est pour ça que ce qu'on recommande c'est et c'était le but de ce webinaire c'est on recommande d'avoir un maillage qui soit correct à la base voilà et de faire attention à la géométrie pour obtenir un maillage cohérent sans que le logiciel si on n'a pas la cohérence de maillage sur les bords le logiciel ne va pas faire appel aux liaisons cinématiques voilà génération du modèle en fait quelle différence avec la co-génération du modèle c'est à dire que l'icône qu'on a montré le premier icône de la barre d'icône de génération du maillage permet de générer le modèle de calcul voilà et c'est exactement la même chose qui se passe quand on lance le calcul en début de phase de calcul le modèle est généré et c'est à ce moment là que le maillage est généré à l'intérieur des panneaux donc voilà c'est simplement on peut le forcer à générer le modèle de calcul pour vérifier si le maillage sur lequel on a travaillé est bien correct voilà voilà si vous êtes en phase de vérification de contrôle de qualité de votre maillage par exemple plutôt que de lancer le calcul et voir mettons sous poids propre si ça marche ou pas pour éviter de devoir attendre toute la phase de calcul jusqu'au bout jusqu'à l'obtention des résultats vous cliquez sur ce bouton de génération du maillage et s'il y a du maillage incohérent vous serez prévenu à la fin de la phase de génération du modèle qui est bien plus rapide que la phase complète de calcul une autre question donc un maillage approximatif peut-il conduire à fausser les résultats oui bien sûr on l'a vu si on a des mailles qui sont très disparatres ou avec des dimensions ou un maillage très très grossier voilà si vous avez un modèle qui n'est pas de taille trop importante où vos voiles sont dans la hauteur maillées avec deux mailles on peut comprendre que le logiciel n'a pas beaucoup de points d'interpolation pour avoir des résultats qui soient lissés et à peu près corrects ou quand on a une maille qui fait je ne sais pas 20 cm pour un des bords et puis 3 m de l'autre on imagine très bien que les résultats vont être donnés en conséquence de ce maillage c'est aussi pourquoi on conseille de régler la taille de la maille et d'avoir une taille cohérente pour l'ensemble du modèle voilà alors après vous dire quel est le pourcentage d'erreurs quand on a un maillage incorrect voilà on ne saurait pas avancer des chiffres simplement on sait comment obtenir un maillage cohérent et à peu près avec une taille de maille correcte pour l'ensemble du modèle vis-à-vis du modèle on va dire et donc du coup voilà on va éviter d'avoir un maillage complètement complètement incohérent parce qu'on sait que ça aura une influence sur les résultats après quel est le pourcentage d'influence ça on ne saurait pas le dire ça va dépendre énormément du modèle et de la géométrie donc il ne faut pas forcément anticiper dans l'exemple du plancher champignon les émetteurs permettent de lisser les valeurs en obtenant un maillage cohérent mais peut-on écréter les valeurs en fonction de la taille du poteau par exemple c'est exactement pour ça qu'on a mis des nœuds émetteurs sur les nœuds de tête du poteau c'est ensuite pour pouvoir utiliser la fonction de réduction des efforts sur le point où le poteau rejoint la dalle parce qu'on imagine bien que la transmission des efforts de l'un à l'autre dans la réalité votre poteau il a une certaine surface et le modèle analytique là la barre ce n'est qu'un élément filaire donc la transmission des efforts de l'un à l'autre se fait par un seul nœud donc c'est pour ça qu'on a des pics qui ne correspondent pas forcément à la réalité parce que dans la réalité votre poteau il a une certaine surface et donc cette option en ayant un maillage suffisamment fin dans cette zone là en utilisant l'option de réduction des efforts donc c'est sur les appuis les poteaux et les voiles et bien à ce moment là on vient écréter justement et lisser le résultat par rapport à la surface du poteau ça marche également pour les appuis si vous venez indiquer dans le poids de dialogue des appuis si vous venez indiquer dans les paramètres avancés des appuis la taille de votre poteau par exemple c'est à dire qu'à la place de modéliser les poteaux j'aurais très bien pu créer un nœud d'appui et indiquer la taille de mon poteau qui serait un poteau circulaire de 25 cm le principe est le même après on peut créer des nœuds émetteurs et avoir une réduction il y a une autre question sur les maillages pour quelles raisons déconseiller le maillage KUNS alors c'est pas qu'on déconseille vraiment le maillage KUNS c'est qu'on sait d'expérience que le maillage par exemple de l'honnête triangulaire lorsque vous allez avoir beaucoup de contraintes à respecter pour le panneau c'est à dire la façon dont son contour a été fait qu'est-ce qui lui aboutit dans son plan ou sur les bords en combien de bords a été fait le contour du panneau quelles sont les propriétés de maillage du panneau tout ça c'est des contraintes de maillage et on sait que en maillant de l'honnête triangulaire on va mieux gérer ces contraintes et on a plus de chances d'accrocher bien tout ce qui doit être accroché tous les éléments qui sont à prendre en compte pour la génération du maillage voilà alors on arrive au bout de cette première session ce premier webinaire alors il y a beaucoup de questions merci pour toutes ces questions donc il y avait beaucoup de questions qui ont été posées on n'a pas pu répondre à toutes dans le temps imparti donc ce que nous allons faire ensuite c'est ces questions nous allons les publier sur le forum français de robots et pour tenter d'y répondre par la suite voilà voilà donc encore une fois merci de votre participation à ce premier webinaire on espère on espère en faire beaucoup d'autres normalement on devrait en faire un d'ici la fin du mois pour la deuxième session sur le maillage et ensuite on espère en faire régulièrement une fois une fois par mois on espère pouvoir tenir ce rythme et donc voilà encore une fois la session sera est enregistrée donc sera disponible sur Youtube et vous aurez accès au powerpoint en lien de téléchargement dans l'email que vous recevrez suite à cette présentation donc encore une fois merci et donc à bientôt pour une prochaine session de webinaire sur robots de webinaire sur robots et puis on espère on espère de webinaire sur robots